Le plan de jeu a marché parfaitement, c'est-à-dire que la première mi-temps on a accepté de défendre avec un bloc médian, densité axiale, bloc bien resserré, accepter ce jeu puis petit à petit, deuxième mi-temps avec les différents messages, de jouer en transition, de faire la différence. C'est ce qui s'est produit entre la 60e et la 75e, donc vraiment très fiers de l'équipe. Après on a dû gérer un petit peu, réajuster, gérer les émotions. Forcément, dernier match, cinquième match, difficulté pour terminer. Et on a su faire la différence et on a su réaccepter de défendre cette fois-ci en bloc bas pour ne pas prendre le troisième but et gagner le titre. Forcément très fiers à la fois pour le staff, l'équipe, la fédération et le groupe. Ça me semble important de, un, marquer l'histoire et de dire que l'équipe de France U17 a gagné son premier titre et on l'a, on l'a gagné ensemble. Je pense aussi à toutes les équipes qui sont derrière le staff aujourd'hui, qui sont en France, également joueuses blessées, qu'on ne peut plus venir forcément. Dans tous les cas, on a gagné ce titre-là ensemble avec la fédération, les entraîneurs de club, les pôles et tout le travail qu'il y a derrière pour ce titre. Une émotion folle ce soir. Exactement, c'était un match à la fois fermé pour nous au début du match et ensuite plus ouvert, on le savait. Et après, c'est incroyable, c'est gestion des émotions. De toute façon, le titre, il se gagne encore une fois avec le mental. On a eu la tête, on a un groupe jeune, mais tellement mature et tellement sereine que c'est top. C'est incroyable, c'est la fédération, c'est le staff, on vient ! C'est ça, oui, oui ! Merci au staff, c'est fini de faire ! Merci au staff ! Sous-titrage Société Radio-Canada